La bataille, là-bas, vers l'horizon du frais pays herbeux, où la guillère, lente et comme des œuvres, laisse boire à son guet de longs troupeaux de bœufs, une grande bataille autrefois fut livrée. C'était, comme aujourd'hui, par un ciel de printemps, dans ce jour désastreux, plus d'une fleur sauvage, qui s'épanouissait, flétriée en peu d'instant, louée à tous ses parfums dans le sang du rivage. La bataille géra de l'aube jusqu'au soir, et, surpris dans leur vol, de riches carabées, de larges papillons jaunes striés de noir, se traînèrent mourant parmi les fleurs tombées. La rivière était rouge, elle roulait du sang, le bleu martin pêcheur en suit à son plumage, et le saul penché, le bouleau frémissant, essayèrent en vain d'y trouver leur image. Le biais au moulin neuf en resta noir longtemps, le sol fut piétiné, les ornières creusées, et l'envie des bourbiers sinistres, miroitants, où les troupes s'étaient tardiment écrasées. Et lorsque la bataille eut apaisé son bruit, la lune, qui montait derrière les collines, contrapla tristement, vers l'heure de minuit, ce que l'œuvre d'un jour peut faire de ruines. Pris du même sommeil, la gisait par milliers, sur les canons éteints, les bannières froissées, et par, confusément, chevaux et cavaliers, dont les yeux grands ouverts n'avaient plus de pensée. On enterra les morts au hasard et depuis, les étoiles du ciel, ces paisibles veilleuses, sur le champ du combat passèrent bien des nuits, baignant les gazons verts de leur clarté pieuse. Et les petits bergers, durant bien des saisons, en côtoyant la plaine où sommeillaient les braves, dans leurs gosiers d'oiseaux retenant leurs chansons, suivirent tous songeurs les grands bœufs aux pas graves. Sous-titrage ST' 501